Bonsoir Chérif, bonsoir à tous. L'invité de ce soir est un spécialiste en sciences politiques, directeur Afrique de Access Partnership, une multinationale qui a ses sièges à Londres, à Washington, à Bruxelles, à Abu Dhabi et maintenant à Dakar. Abdou Khadlou, bonsoir. Bonsoir Mahmoud Idrakan. Vous signez un article sur votre page Facebook titré « L'Arabie Saoudite et ses tirailleurs », cela rappelle une certaine époque. Bien évidemment et bien triste d'ailleurs. L'Afrique a contribué lourdement à résoudre un certain nombre de conflits mondiaux dans les deux guerres mondiales et continue à contribuer en tout cas en vies humaines et en moyens humains notamment dans d'autres conflits qui ne sont jamais de son fait en fait. Nous sommes embarqués régulièrement dans des conflits, des combats qui ne sont pas les nôtres alors que nous avons beaucoup d'autres peut-être problématiques à gérer au niveau interne, au niveau du continent. Alors en quoi, comme vous le dites, cette alliance militaire islamique composée de 34 pays dont le nôtre, le Sénégal, a quelque chose d'indécent ? Vous le dites là ? Oui, je pèse bien les mots parce que pour plusieurs raisons. L'Arabie Saoudite appelle une coalition militaire islamique pour lutter contre le terrorisme alors que le royaume saoudien est soupçonné fortement d'être très indulgent, d'être voire même très généreux avec les vouments salafistes les plus radicaux qui aujourd'hui alimentent l'idéologie djihadiste, l'idéologie terroriste internationale. Donc appeler à lutter contre ce fléau-là alors qu'on est soi-même peut-être acteur ou en tout cas instigateur de ce fléau-là, c'est quelque chose d'assez indécent. D'où un certain nombre de questionnements. Pourquoi l'Arabie Saoudite appellerait-il, enfin jouerait-elle le rôle de sapeur-pompier pyromane sur cette affaire-là ? Je soupçonne autre chose. Mais avant de répondre à cela, il y a autre chose qui me choque, c'est le fait que ce qu'on appelle une coalition militaire islamique regroupe beaucoup de pays qui n'ont rien d'islamique. A ma connaissance, le Sénégal n'est pas un pays islamique, la Côte d'Ivoire encore moins, la Sierra Leone idem, et la vingtaine de pays africains concernés n'ont rien d'islamique. Donc l'intitulé lui-même n'est pas correct, mais c'est une façon, si vous voulez, voilée pour l'Arabie Saoudite d'appeler ses frères musulmans à combattre contre l'islamisme. Or, ils vont combattre d'autres musulmans. Ils vont combattre le terrorisme, disent-ils. Oui, ils vont combattre le terrorisme, mais pour moi, le fait est voilé sous un manteau, si vous voulez, plus pudique, diplomatique, alors que la réalité, elle est tout autre. La réalité, elle est stratégique. Je pense que l'Arabie Saoudite est gênée par, si vous voulez, le renouveau de l'Iran, et l'Iran est le porte-têtendard du schisme aujourd'hui, avec les négociations sur le nucléaire qui ont abouti l'année dernière en Suisse. L'Iran est redevenu fréquentable, est devenu un marché important pour toutes les grandes économies, même les pays émergents s'intéressent au marché iranien. Donc, ça gêne l'Arabie Saoudite que ce voisin qu'elle n'a jamais vraiment porté dans son cœur redevienne fréquentable, redevienne un véritable concurrent sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan militaire, sur le plan idéologique. Donc, combattre, si vous voulez, l'intégrisme, en tout cas le djihadisme et le terrorisme, pour moi, dont on nous appelle, si vous voulez, l'Arabie Saoudite, à des visées qui ne disent pas leur nom. Vous le dites, vous dites que l'Arabie Saoudite vise l'Iran derrière le voile, lutte contre le terrorisme. Mais comment comprenez-vous autrement que la coalition... En quoi le Yémen pourrait-il être associé à l'Iran ? Mais pourquoi, par exemple, la coalition militaire islamique exclut des pays comme l'Irak, exclut un pays comme la Syrie, exclut un pays comme l'Iran, exclut un pays comme l'Iran ? Donc, les trois pays avec lesquels aujourd'hui l'Arabie Saoudite a des problèmes, l'Irak est quand même aujourd'hui un pays important quand on veut appeler à une guerre contre le terrorisme. Parce que l'Irak, depuis une dizaine d'années, est victime d'attentats et d'attaques terroristes. Pourquoi exclure l'Iran ? Pourquoi exclure l'Irak ? Pourquoi exclure un pays comme la Syrie ? L'Arabie Saoudite soutient les rebelles syriens contre le régime de Bachar el-Assad. Donc, ce sont des réalités géopolitiques qu'il ne faut pas nier. Je soupçonne bien évidemment l'Arabie Saoudite d'avoir des visées hégémoniques, des visées politiques, des visées géostratégiques, autre qu'une guerre. Et encore, pour le moment, c'est des effets d'annonce. Je ne suis même pas sûr qu'on va passer à l'étape supérieure d'une attaque véritable contre le terrorisme. On commencerait par où ? Justement, en post-scriptum de votre article, vous vous demandez que deviennent les 1300 militaires sénégalais qui devaient aller protéger les lieux sains de l'islam. Je vous renvoie à votre question. Vous répondez quoi ? Je n'en sais rien parce que ceux qui ont essayé de chercher ont eu des soucis avec la justice sénégalaise. Si vous vous rappelez bien, des confrères à vous, des journalistes ont essayé d'en savoir un peu plus, ont donné quelques informations. Ils se sont retrouvés au poste. Qui a la gendarmerie, d'autres à la police. Et pour moi, c'est une obligation de l'État du Sénégal de nous informer quand le Sénégal s'engage dans une guerre. Parce que quoi qu'on dise, on parlait d'une guerre à l'époque entre éventuellement les rebelles chiites, yéménites et une coalition, à l'époque déjà, on parlait de coalition militaire, islamique contre. Donc, si notre pays s'engage dans un conflit pareil, pour moi, il me semble tout à fait normal que l'État du Sénégal communique sur cette guerre. Qu'on le veuille ou non, c'est une guerre dans laquelle on est allé s'embarquer. On ne sait toujours pas ce qu'il en est. On ne sait pas assez. Mais justement, on ignore aussi si le Sénégal confirme vraiment sa participation à cette alliance. Pour le moment, il n'y a pas de réaction officielle du côté de Dakar. Déjà, si on revient sur la première coalition, il n'y a pas eu de communication de l'État pour nous dire ce qu'il en était. Et pour moi, c'est une obligation que l'État nous doit de dire où est-ce qu'il en était. Le ministre des Affaires étrangères est parti quand même devant l'Assemblée nationale à l'époque. Oui, mais personne n'a le fin mot de l'histoire aujourd'hui. On ne sait pas si les 1300 diambars sont partis ou pas. Et je pense que c'est une obligation que l'État nous doit, en tant que citoyens, de nous informer. Ce n'est pas une faveur que l'État nous fait. Une question innocente comme ça. L'Arabie Saoudite qui annonce cette alliance militaire islamique, alors qu'on n'a pas encore les résultats de l'enquête sur le drame de Mouna lors du dernier pèlerinage, est-ce qu'on peut soupçonner le régime saoudien un peu de se livrer à un jeu ? Moi, je suis surpris que vous attendiez des résultats de cette enquête sur le drame de Mouna parce que je ne suis pas convaincu. C'est une attente légitime, non ? Oui, mais l'Arabie Saoudite n'a pas... Parce qu'il y a quand même eu plus de 2000 morts. L'Arabie Saoudite n'a pas cette culture de rendre compte. C'est un royaume particulier qui pense que c'est le gardien de l'essai de l'islam, qui a une position privilégiée à travers le monde musulman et qu'elle ne doit pas de compte aux musulmans, aux croyants que nous sommes. Et ça, c'est une sorte de... Je ne suis pas diplomate, je peux permettre certaines choses, mais c'est une forme de mépris vis-à-vis de la communauté internationale, notamment la communauté musulmane qui n'est pas immédiatement liée à l'Arabie Saoudite. Elle n'a pas de compte à nous rendre. Si on attend des comptes de l'Arabie Saoudite, je pense qu'on sera déçus. Pour vous, cette guerre contre le terrorisme qui est déclenchée est un voile, est un leurre ? J'en suis convaincu. Pour moi, c'est une guerre de positionnement politique, géostratégique, économique face à l'Iran. Une guerre idéologique pour contrer aujourd'hui le renouveau nécessaire et qui va nécessairement arriver avec le désenclavement de l'Iran qui est une puissance régionale. Il y a les puissances occidentales aussi qui ont déclenché cette guerre-là et qui ont béni aussi cette coalition montée par l'Arabie Saoudite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les puissances occidentales jouent sur les deux tableaux. D'une part, elles font affaire avec l'Arabie Saoudite. Quand il y a une guerre, quand on parle de guerre, on parle de vente d'armes. Donc, on vend des armes. Ce sont les mêmes puissances qui vendent les armes aux belligérants, aux deux parties. L'autre côté, l'ouverture du marché iranien est extrêmement importante pour les débouchés économiques de toutes ces puissances-là. Donc, elles ont tout intérêt à ce que ça s'embrouille sur le plan militaire mais également que ça bouge sur le plan économique. Donc, les puissances occidentales gagnent sur les deux tableaux. Mais nous, qu'est-ce qu'on y gagne ? En tant que petits pays havre de tant bien que mal qui essayons de nous construire une réputation de paix... Des pétro-dollars, qu'est-ce qu'on y gagne ? Vous l'avez dit. Peut-être. Des pétro-dollars, peut-être. Je ne pense pas qu'on y aille pour le beau-s-yeu des Saoudiens. Il y a quelque chose en échange. Je ne vois pas en quoi l'expertise militaire de la Sierra Leone, du Sénégal, de la Gambie pour apporter quelque chose dans un conflit de ce type-là. Alors, Abdou Khadr, parlons du voisin Gambien avec le président Yahya Diame qui a fait une sortie il n'y a pas longtemps contre le président Makissal et ses prédécesseurs à l'exception du premier président du Sénégal, Léopold Senghor. Sorti suivi de sa déclaration faisant de son pays un État islamique. Faut-il continuer la politique d'évitement avec le président Gambien ? Alors, moi, je pense que la bonne attitude est l'attitude actuelle du gouvernement. Il faut continuer à ignorer, pour moi, le chef d'État gambien. Il est coutumier des faits, donc agressif, parce qu'il faut comprendre un peu la Gambie, c'est un petit État qui ne compte pas sur le chiquien international. Je dis les choses telles que je les sens. Donc, pour exister, il faut créer quelque chose. Donc, c'est comme un enfant dans une famille qui est gêné par le grand frère pour attirer l'attention des parents et créer des histoires. La Gambie est exactement dans le même cas de figure. La Gambie n'existe sur aucun plan sur l'échiquier international, ni militairement, ni politiquement, ni diplomatiquement, ni économiquement, ni même sur le plan sportif. Donc, on parle de la Gambie à quel moment ? Le reste de la communauté internationale ne s'intéresse pas véritablement à ce pays-là. Donc, ils ont un chef d'État qui essaie d'exister, qui fait des annonces les unes les plus fracassantes que les autres. Alors, faut-il prendre à chaque fois au Syrien ces annonces ? Il nous avait parlé de la transformation de son pays en un royaume. Il y a une année ou deux, ça a donné quoi ? Pas grand-chose. Là, il parle de la création d'un État islamique, j'y crois absolument pas non plus. Pour moi, ce sont des effets de marche, des effets d'annonce pour continuer à exister, notamment vis-à-vis du grand voisin qu'est le Sénégal. C'est un peu le syndrome du Lesotho ou du Botswana, le petit pays qui est enclavé dans l'Afrique du Sud et qui est complètement phagocyté. Je pense que la Gambie essaie d'exister, pas plus que ça. Je ne prends pas plus au Syrien en tout cas les déclarations du président Gambier. Je n'y accorde pas une grande importance parce que pour moi, il y a des choses beaucoup plus importantes. Le Sénégal, avec sa polémique presque sans fin sur la durée du mandat présidentiel, y a-t-il encore de quoi fouetter un chat après les assurances du président Salle suivies de celles de son conseiller juridique qui dit que le référendum aura lieu dans le premier ou le dernier, excusez-moi, à la fin du premier trimestre 2016. Je suis comme vous, je suis tous ces développements-là, les annonces des uns et des autres. Mais ma conviction est que si on veut vraiment aller vers la réduction du mandat présidentiel, c'est très simple. Il n'y a pas de quoi vraiment en faire tout un débat. Il y a deux possibilités aujourd'hui qui s'offrent à nous sur le plan constitutionnel. La première possibilité écrite très clairement dans l'article 27 de nos constitutions, c'est par la voie référendaire. Vous convoquez un référendum, vous demandez l'avis des Sénégalais. Ça paraît compliqué. On ne trouve pas le modus operandi, on reporte, on ne sait pas exactement. Pourquoi ne pas explorer le deuxième modus operandi qui consiste à la démission du chef de l'État ? L'article 31, les articles 39, 40, 41 de notre constitution règlent le problème. Si le chef de l'État démissionne à trois mois du scrutin en 2017, je ne sais pas quelle date exactement, la constitution dit en ces articles que j'ai cités que le président aujourd'hui de l'Assemblée nationale peut assurer l'intérim et organiser des élections dans une durée comprise entre 60 et 90 jours. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, ça ne règle pas... Ça paraît bien plus compliqué. Non, 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 ça ne règle pas. Pour tenir sa promesse de faire un mandat de cinq ans, s'il démissionne, on organise les élections. Au bout de cinq ans, s'il démissionne, les élections sont organisées. Maintenant, ça ne résume pas le problème de la durée du mandat. Parce que pour ça, il faut réviser carrément la constitution. Là, on pourrait le faire le jour du vote. Il s'agit d'inclure un nouveau bulletin qui demande aux Sénégalais, oui ou non, vous voulez réduire le mandat de cinq ans. Faire le référendum avec la présidentielle en même temps. Absolument. Ça ne coûterait pas grand-chose. Que faites-vous de la voix parlementaire ? Dans certains parlent aussi. Non, non, pour moi, vous ne trouverez pas très sincèrement un juriste sérieux, un constitutionnaliste sérieux qui vous dirait qu'on passe par l'Assemblée nationale. C'est quelque chose qui a été fait en 2008 sous le régime d'Abdoulaïwad. On ne doit pas réparer un mal par un autre mal. Ce n'est pas possible. Les textes sont très clairs. C'est par voie référendaire ou par démission du chef de l'État. Dernière question, Abdoulou. On est rattrapé par le temps. Le procès de Hissène Abré, fin du défilé des témoins et début des plaidoiries en janvier. Pour avoir organisé la communication autour des chambres africaines extraordinaires, quel jugement avez-vous de ce procès qui va aborder, justement, début 2016, sa dernière ligne droite ? Alors, nous, nous n'avons pas assuré la communication du tribunal. Il y a une cellule comme du tribunal à proprement parler. Mon cabinet ainsi que le consortium dont il a eu le plaisir de diriger s'occupaient de ce qu'on appelle la sensibilisation. C'est-à-dire quoi ? Amener le tribunal en dehors de ses murs. Les faits se sont passés au Tchad concernant des Tchadiens et se sont déroulés sur le territoire tchadien exclusivement par des Tchadiens. Donc, tout le cosmos était constitué par des Tchadiens. Notre rôle était d'apporter les développements, le processus et les étapes aux Tchadiens qui sont à 5 000 km de Dakar. Objectif atteint ? Je pense que nous l'avons atteint parce que le tribunal, chaque fois, nous faisions des rapports à mi-parcours. Et d'ailleurs, le contrat est fini avec le tribunal. Mais une ambassade nous a proposé de continuer le travail parce que, tout simplement, je pense que les parties prenantes étaient satisfaites du travail que nous faisions. Une ambassade occidentale ? Oui, oui, l'ambassade des Pays-Bas qui ont proposé que nous continuions le travail en sortant le tribunal de ses murs et en continuant à informer surtout les populations tchadiennes. Ce n'est pas le Sénégal qui est concerné là, mais que les Tchadiens puissent suivre le procès parce que, contrairement à ce qu'on peut croire, les Tchadiens ne suivent pas véritablement le procès parce que ce n'est pas bien relayé par la presse locale, si vous voulez. Merci, Abdou Khadrlo, directeur Afrique d'Access Partnership, une multinationale. Chérif, c'est fini pour ce soir. Demain, je vous retrouve en l'absence d'Antoine Diouf. Merci, bonsoir.